Aujourd'hui, lundi 19 octobre 2020, je vais voir de nouveau la maison que j'ai achetée à écueillir à 15h30. Je demande que tout se passe parfaitement bien, que mes guides soient avec moi, mes anges soient avec moi, notamment que Lacange Michael soit avec moi et me protège, que je mette déjà, qu'elle soit déjà, l'énergie bienveillante, positive en place avant mon arrivée. Au nom du Père, du Fils Résusté, Jésus-Christ et du Saint-Esprit, par les mains de Marie, ma Mère, ainsi soit-il. Amen. J'invoque le rayon bleu de la volonté divine en action dirigée par Maître El-Moria et l'Archange Michael. Michael, 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 même Yod-Kaf-Alef-Lamed, même Yod-Kaf-Alef-Lamed, même Yod-Kaf-Alef-Lamed, Michael. Maître El-Moria, rayon bleu, rayon bleu, rayon bleu de la volonté divine en action, descend en moi, entoure-moi. Descends-nous, entoure-nous, moi, mes chats, mon lieu d'habitation, mon prochain lieu d'habitation, mes œuvres, mes biens, mes projets, mes amis, mes proches, une pensée pour le père de Myriam, qui aura 80 ans demain, Claude le prêtre. Une pensée pour Myriam et Michel, et Mathieu, et Camille, et Léna, et Claire, et Jean-Claude, et Stéphane, et Daniel. Réongleux, rayon bleu, rayon bleu de la volonté divine en action, descend en moi, descend en nous, entoure-moi, entoure-nous, 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 déjà toute cette maison, et alentoure-nous, trois rues d'abattoirs à écueillées, deux ta lumière de protection de couleur bleue, bleu argenté, bleu doré, de la lumière de l'archange Raphaël, Dieu qui guérit, rayon vert-imraux, de la lumière du rayon rose d'amour divin, l'archange Kamaël, rayon bleu, rayon bleu, rayon bleu, le rayon blanc aussi, autour de cette maison, de la purification. L'archange Gabriel, Marie, Seraphis, bien moi, Michael Ivanoff, rayon bleu, rayon bleu, rayon bleu, elle met très mon regard, archange Michael, rayon bleu, rayon bleu, rayon bleu, de la volonté divine en action, descend en moi, descend en nous, descend sur cette maison, entoure-moi, entoure-nous, entoure-là, entoure-moi, entoure-nous, entoure-là, entoure-moi, entoure-nous, entoure-en-elle, active-moi-en-nous, et en elle, la puissance de la flamme bleue afin de ne soit plus manifestée, de l'action divine, la volonté divine, le courage, la foi, la sécurité et la force divine en tout âge, pensées, paroles, émotions, ressenties, écrits, relations avec autrui. Je demande aussi de la présence lors de ma visite et déjà maintenant de l'ange Ariel, 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 puisque je vais demander au pendule, je mets toute cette communication sous sa protection avec la protection de l'archange Michael, pour savoir que c'est que je garde comme affaires là-bas qui seront présentes. Merci déjà de cela au nom du Père, du Fils, Résusté, Jésus-Christé, du Saint-Esprit, ainsi soit-il, amène. Alléluia, rayon bleu, rayon bleu, rayon bleu, de la volonté divine en action, descend en moi, entoure-moi, descend-nous, entoure-nous, entre-en-moi, entre-en-nous, entre-en-moi, entre-en-nous, active-moi-en-nous, la puissance de la flamme bleue afin de recevoir plus manifestée, l'action divine, la volonté divine, le courage, la foi, la sécurité, la force divine, la justice divine, l'équilibre divin, la vérité divine, en tout âge, pensée, paroles, émotions, ressenties, écrits, relations avec autrui, nom des puissances, Elohim, des koans, des archanges, acteurs, des anges, des rayons, avec la lettre de l'ange du jour, l'ange archange à Noël, et mon ange gardien, je décrète l'expression durable du rayon bleu, que mon ange gardien soit présent avec moi lors de cette visite, dans toutes mes actions, paroles, pensées, émotions, ressenties, écrits, relations avec autrui, je décrète l'expression durable du rayon bleu pour mon développement personnel et mon ascension, pour le développement personnel de chacun, et l'ascension collective et l'ascension de la terre, puis ce rayon bleu, cet événement, j'apprécie en moi, en nous, me protéger, nous protéger divinement, et me guider, nous guider, qu'il en soit ainsi et cela est. Amen, merci, 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 Amen, au nom du Père, c'est le subissant, du Fils ressuscité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit, par les mères de Marie, ma mère, ainsi soit-il, Amen, Alléluia. J'invoque le rayon bleu de la volonté divine en action, dirigé par Maître El Moria et l'archange Michael, 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 elle, rayon bleu, rayon bleu, rayon bleu de la volonté divine en action. S'il te plaît, descends en moi, descends en nous, entoure-moi, entoure-nous, entre en moi, et active en moi et en nous la puissance de la flamme bleue en moi, en mes chats, en mes amis, en milieu d'habitation, en mes œuvres, en mes biens, en mes projets, dans cette maison à écueillir que j'ai achetée ou que je vais bientôt acheter concrètement. Merci afin de recevoir puis manifester l'action divine, la volonté divine, le courage, la foi, la sécurité. Toute ma vie là-bas, que je puisse avoir cela et la force divine, la vérité divine, la justice divine, l'équilibre en tout acte, pensée, parole, émotion, ressenti, écrits, relations avec autrui en nom des puissances, de l'Oui, des koans, des archanges, des acteurs, des anges, des rayons, de l'activation durable, du rayon bleu, pour mon développement personnel et mon ascension, le développement personnel de chacun et l'ascension collective et l'ascension de la terre-mère. Puis ce rayon s'active intensément chaque instant en moi, en nous, me protéger divinement, nous protéger divinement et me guider, nous guider qu'il soit ainsi et cela est, avec l'aide de l'ange du jour à Noël, au nom du Père Cédé sous-puissant, du Fils ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, Amen, 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 Alléluia. J'invoque le rayon bleu, 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 rayon bleu de la volonté divine en action, dirigé par Maître El Moria et l'archange, Michael, 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 Rayon bleu, Michael, Prince de la Ministre Céleste, Maître El Moria, rayon bleu, rayon bleu, rayon bleu de la volonté divine en action, descend en moi, descend en nous, merci, entoure-moi, entoure-nous, entre-moi, entre-nous, active-moi, et en-nous, la puissance de la flamme bleue, merci afin d'avoir pu manifester dans les pierres bleues que je porte aussi, aujourd'hui. L'action divine, la volonté divine, le courage, la foi, la sécurité, la force divine en tout âge, pensée, paroles, émotions, ressenties, écrits, relations avec autrui, merci au monde des puissances d'élohim, des koans, des archanges, des acteurs, des anges, des rayons, je dirais de l'activation durable du rayon bleu pour mon développement personnel et mon ascension, puisse se réunir cet hiver intensément à chaque instant en moi, me protéger divinement et me guider, qu'il en soit assis, et cela est, merci, amen, au nom du Père, du Céleste puissant, du Fils ressuscité, Jésus Christ, Jésus, j'ai confiance en toi, je t'aime, et du Saint-Esprit, par les mains de Marie ma mère, par le cœur immaculé de Marie ma mère, par le cœur sacré de Jésus, accueil de tous les anges, archanges et tous les saints, dont Saint-Augustin, Saint-Augustin de Padoue, Saint-Michel d'Archange, Saint-Évril d'Archange, Saint-Raphaël d'Archange, Saint-Amine de Lélis, Saint-Ricta, Saint-Faustin, Saint-François d'Assise, Saint-Gohar, Saint-Nazaire, Saint-Martin, Saint-Benoît, Saint-Christophe, Saint-Dominique, Saint-Jean-Paul II, Saint-Vadré-Pillot, Saint-Jude, Saint-Georges, Saint-Thérèse-Avila, Saint-Thérèse-L'Enfant-Jésus, Saint-Louis et Zélie-Martin, Saint-Marie-Madeleine, Saint-Marthe, Saint-Mariorite, Saint-Solange, Saint-Roch, Saint-Louis, Saint-Mathieu, Saint-Luc, Saint-Paul, Saint-Pierre, Saint-Jean-Évangéliste, Saint-Jean-Baptiste, Saint-Hugues, Saint-Isabelle. Merci, merci, merci. Amen. Donc aujourd'hui, comme je dis, c'est l'ange à Noël. À Noël. Je vais lire l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, de même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, « Ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. » En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. » Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement, celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leur œuvre était mauvaise. Celui qui fait le mal déteste la lumière, il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées, mais celui qui fait la vérité vient à la lumière. Pour qu'il soit manifeste, que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu, acclamant et partageant la parole de Dieu, ange du jour à Noël, à Noël est l'ange de la prospérité. J'ai fait quelques investissements sur un site qui s'appelle Itoro. Je remets tout ceci dans les mains de l'ange archange à Noël, avec l'aide de son archange recteur Michael. Merci. Amen. Si vous avez des ennuis financiers, si vous êtes malade, souffrant, si vous devez faire un voyage, un déplacement, prenez le temps de prier à Noël, afin qu'il vous protège. Si vous souhaitez faire un autre travail, changer de métier, obtenir une promotion, demandez-le à Noël. Je demande que mes livres aient beaucoup de succès, qu'ils me rendent prospère aussi. Si vous utilisez des grosses machines dangereuses, priez à Noël. Je remets aussi mon voyage jusqu'à la maison, à écuyer entre les mains d'à Noël. À Noël est l'ange que vous pouvez prier si vous souhaitez qu'un membre de votre entourage s'ouvre à Dieu. Prenez toutefois en compte la volonté de l'autre. Ceci dit, rien ne vous empêche de lui envoyer de grandes vagues d'amour. Vous pouvez faire de même en dirigeant vos vagues vers tous ceux qui en ont besoin ce temps-ci, à travers ce monde en pleine évolution, révolution. Concernant à Noël, quelques mots clés, fend d'un chevreuil reine, cadeau, prospérité, ruban, emballage. J'ai eu besoin de trouver un emballage ce matin pour envoyer les petits cadeaux que j'ai pris pour Myriam. Appel voisin. Notre-Dame de miséricorde, Marie, emballage une surprise se prépare pour vous. Noël, boule de Noël, sapin de Noël, un cadeau qui vous aimerait et réélira, comme peut l'être un enfant devant son premier sapin de Noël. Exhortation frère, ma charge est celle de transformer l'or en lumière, et c'est toi que j'ai choisi pour financer la grande entreprise de la spiritualité. Les valeurs morales ne peuvent s'exprimer sans un cadre adéquat. L'amour de Dieu n'est qu'un sentiment stérile s'il est impossible de le communiquer, de le transmettre à tous, et c'est en toi, voyageur, que j'ai déposé les moyens pour que cette œuvre puisse se réaliser. Veille, pèlerin, et ne te prends pas pour le propriétaire de tes richesses. Tu es un simple dépositaire de cet or que tu dois tenir à la disposition de ceux qui te le demanderont au nom de Dieu. Ainsi, grâce à ton ministère, les peuples pourront ouvrir les yeux et voir. Nombreux seront ceux qui pourront contempler grâce à toi la splendeur de leur propre entité humaine. Merci, je pense donc aux 16 audios que je fais. C'est l'entreprise, la grande entreprise de la spiritualité. Et aussi, je pense donc encore une fois au Shri Mat Bhavatam. Ma charge est celle de transformer l'or en lumière, et c'est toi que j'ai choisi pour financer la grande entreprise de la spiritualité. Les valeurs morales ne peuvent s'exprimer sans un cadre adéquat. L'amour de Dieu n'est qu'un sentiment stérile s'il est impossible de le communiquer et de le transmettre à tous. Et c'est en toi, voyageur, que j'ai déposé les moyens pour que cette œuvre puisse se réaliser. Veille, pèlerin, et ne te prends pas pour le propriétaire de tes richesses. Tu es un simple dépositaire de cet or que tu dois tenir à la disposition de ceux qui te le demanderont au nom de Dieu. Ainsi, grâce à ton ministère, les peuples pourront ouvrir les yeux et voir. Nombreux seront ceux qui pourront contempler, grâce à toi, la splendeur de leur propre entité humaine. Bravo, merci, alléluia. Merci de cela. Prière, ange à Noël, ange à Noël, ange à Noël. Permets-moi, Seigneur, s'il te plaît, de mener à bien mes objectifs spirituels et matériels. Fais que je place mes moyens au service d'une société humaine fraternelle et solidaire. Que tout en moi fonctionne comme au ciel. Afin que l'harmonie en moi et dans mon comportement suscite chez les autres un désir d'immunation. Accorde-moi, s'il te plaît, ange à Noël, le bon sens afin que pas une seule goutte ne se perd dans des actions futiles et vaines du pouvoir que tu m'accorderas. À Noël, je veux être le financier parfait que tu représentes au ciel. Je veux que tu me fasses ressentir ou effectuer des investissements afin que mon or se transforme rapidement en lumière. Ton nom du Père, c'est le subpuissant du Fils ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Amen. À Noël. À Noël, ange à Noël, Père. Permets-moi, Seigneur, à Noël, de mener à bien mes objectifs spirituels et matériels. Fais que je place mes moyens au service d'une société humaine fraternelle et solidaire. Que tout en moi fonctionne comme au ciel afin que l'harmonie en moi et dans mon comportement suscite chez les autres un désir d'immunation. Accorde-moi, s'il te plaît, ange à Noël, le bon sens afin que pas une seule goutte ne se perde dans des actions futiles et vaines du pouvoir que tu m'accorderas. À Noël, je veux être le financier parfait que tu représentes au ciel. Je veux que tu me fasses pressentir ou effectuer des investissements afin que mon or se transforme rapidement en lumière. Amen. Ainsi soit-il. Amen. Au nom du Père, du Fils ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Amen. Alléluia. Par les mains de Marie, ma mère, par le cœur immaculé de Marie, par le cœur sacré de Jésus, par l'union de ces deux cœurs avec l'aide de tous les anges, archanges et tous les saints, de Krishna, de Radha, de Prabhupada, Ange à Noël. Ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ange à Noël, Ange à Noël, Ange à Noël, prépare Noël, s'il te plaît. Ange à Noël, permets-moi, Seigneur, de mener à bien mes objectifs spirituels et matériels. Merci fait que je place mes moyens au service d'une société humaine, fraternelle et solidaire. Que tout en moi fonctionne comme au ciel, afin que l'harmonie en moi et dans mon comportement suscite chez les autres un désir d'émulation. Accorde-moi, s'il te plaît, Ange à Noël, le bon sens, afin que pas une seule goutte ne se perde dans des actions futiles et vaines du pouvoir que tu m'accorderas. À Noël, je veux être le financier parfait que tu représentes au ciel. Je veux que tu me fasses pressentir ou effectuer les investissements afin que mon or se transforme rapidement en lumière. Merci au nom du Père Célestu puissant, du Fils ressuscité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Amen, Ange à Noël. Ange à Noël. À Noël, à Noël. Remarquable intelligence pratique, vision globale des événements, luttera pour conduire les hommes à l'unité, hommes d'affaires, banquiers, création de grandes industries, de grands commerces, succès dans les relations humaines, il sera protégé contre les accidents. Guérison rapide des maladies, bonne santé, excellente forme. Merci de guérir Frédéric de sa piqûre apparemment d'insectes. Il m'a demandé de faire quelque chose. Archange Raphaël, Ange à Noël, merci de guérir Frédéric et Myriam et tout le monde autour de moi. Guérison rapide des maladies, bonne santé, excellente forme. En nom du Père, c'est le souhaitant du Fils ressuscité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Amen, Ange à Noël. Je serai glorifié aux yeux du Seigneur et mon Dieu a été ma force. Prière Saint-Rita, Oh, glorieux Saint-Rita. Oh, glorieux Saint-Rita. Toi qui es dans le ciel, une protectrice puissante auprès de Dieu, nous nous tournons vers toi avec confiance et abandon. Interviens auprès du Seigneur, tout puissant et bon. Aide-nous auprès de Dieu. C'est sur ton intercession que nous avons basé notre confiance. Couronne de l'espoir en temps de prière au Dieu éternel dans la miséricorde et sans mesure et la bonté infinie. Nous te rendons grâce par les bienfaits que tu nous accordes par les mérites de Saint-Rita. A toi qui es si bonne, Saint-Rita, fais que nous devenions de plus en plus dignes de la miséricorde de Dieu et de ta protection. Au nom du Père, du Fils ressuscité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit par les mains de Marie, ma mère. Ainsi soit-il. Amen. Je vous salue Marie et Joseph, bienheureux époux. L'Esprit Saint repose sur vous. Vous êtes bénie entre toutes les familles, icône de la Sainte Trinité et Jésus accueilli par votre oui. Nous révèle l'amour du Père, Sainte Marie et Saint Joseph avec tous nos amis du ciel. Priez pour nous, pauvres serviteurs, maintenant et à l'heure de la rencontre. Amen. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, souvenez-vous de votre promesse de faire du bien sur la terre. Répandez avec abondance votre pluie de roses sur ceux qui vous invoquent et obtenez-nous de Dieu les grâces que nous attendons de sa volonté infinie. Merci au nom du Père, du Fils ressuscité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Amen. Amen, amen. Je vous salue Joseph, toi que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans tes bras et je reviens entre tes mains, dans tes bras, cette maison d'écueillé, toi qui t'es chargé du foyer. Je te salue Joseph, toi que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans tes bras et grandit sous tes yeux, fais que tous mes chers soient très heureux et en bonne santé et moi de même et que toutes les personnes qui rentreront soient bénies et tout autour aussi. Merci Saint-Joseph, je te salue Joseph, toi que la grâce divine a comblé, fais aussi que je puisse écrire de nombreux livres et aider à la réalisation de mes projets et des projets des autres, de leurs souhaits et de l'installation du Royaume Céleste sur Terre. Je te salue Joseph, toi que la grâce divine a comblé, le Sauveur a reposé dans tes bras et grandit sous tes yeux, tu es béni entre tous les hommes et Jésus, l'enfant divin de ta virginale épouse est béni. Saint-Joseph, donné pour père au Fils de Dieu, prie pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail jusqu'à nos derniers jours et d'aïnc'en secourir à l'heure de notre mort en nom du Père des Célestes Tout-Puissants du Fils ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit par les mains de Marie, ma mère, reine des anges et ta virginale épouse Saint-Joseph. Amen, Amen, Amen. A Noël, 19 octobre, posséder et diffuser la beauté. Nouveau produit de maquillage utile à la santé de la peau. Je pense à la peau de Frédéric. A la repousse des cheveux. Ce serait bien si je me repousse. Je ne sais pas si je peux faire ce miracle. A l'effacement des rides. Que à Noël efface mes rides. Mode et art. Invocation Seigneur à Noël si nous aimons que nous soyons capables d'étonner et d'être étonnés. Car il n'est d'amoureux qu'enchanté de ses surprises. Que j'ai une bonne surprise. Mon complément amoureux arrive comme ça miraculeusement par surprise. A Noël au nom du Père du Fils ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit ainsi soit-il. A Noël A Noël A Noël Seigneur du Père Céline du Père Céline du Père Céline puis son fils ressuscité Jésus-Christ et du Saint-Esprit par les mains de Marie et ainsi soit-il amène le mot du jour aujourd'hui. Il est 14h14 donc le message de 14h14 je le trouverai tout à l'heure. beauté est le mot du jour beauté que la grâce divine que le bonheur divin que la canalisation me rende beau aux yeux de Dieu et aux yeux de mon entourage beau intérieurement beau moralement beau spirituellement Initiation esotérique à Noël La personne comprendra clairement les rapports entre les causes et les effets ainsi que les rapports des événements entre eux de tout en tout ce qui est l'unité Initiation esotérique La personne comprendra clairement les rapports entre les causes et les effets ainsi que les rapports des événements entre eux de tout en tout ce qui est l'unité Priers consacrés à l'ange à Noël Ange de l'intelligence Je te demande de faire descendre en moi ta divine essence, car je souhaite bénéficier de plus de lumière pour effacer mes erreurs passées, pour établir définitivement l'harmonie dans mon fort intérieur et pouvoir ainsi réaliser un travail utile au monde. Aide-moi, Seigneur, à avancer et à prospérer spirituellement et matériellement. Merci, Seigneur, à nos vies. Au nom du Père, c'est le puissant du Fils ressuscité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit, avec l'aide de tous les anges et les archanges, les anges de l'abondance, de la prospérité, du rayon Véremo, de l'archange Raphaël, le maître Ilarion. Merci, Amen, à Noël, à Noël, Amen, Amen, à Noël, range de l'intelligence, à Noël, je te demande de faire des cendres en moi, s'il te plaît, ta divine essence, car je serai bénéficier de plus de lumière pour effacer mes erreurs passées, pour établir définitivement l'harmonie dans mon fort intérieur et pouvoir ainsi réaliser un travail utile au monde. Aide-moi, Seigneur, à Noël, à avancer et à prospérer spirituellement et matériellement. Merci, à Noël, au nom du Père, du Fils ressuscité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit, par les mains de Marie, ma mère, ainsi soit-il, Amen, à Noël, à Noël, à Noël, à Noël, à Noël, à Noël, ange de l'intelligence, je te demande de faire des cendres en moi, ta divine essence, car je serai bénéficier de plus de lumière pour effacer mes erreurs passées, pour établir définitivement l'harmonie dans mon fort intérieur et pouvoir ainsi réaliser un travail utile au monde. Aide-moi, Seigneur, à Noël, à avancer et à prospérer spirituellement et matériellement. Merci beaucoup, au nom du Père, du Fils ressuscité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il, Amen, à Noël, à Noël, à Noël, à Noël, archange, Michael, ange à Noël, tous les anges archanges, à Noël, cet ange archange nous suggère le meilleur moyen pour sortir de la maladie, pour nous libérer du mal, de la peur et de l'angoisse. Dans la prière que le malade adresse à l'ange, il faut préciser, Seigneur, à Noël, tu es saint, S-A-I-N-T et saint, S-A-I-N, tu nous accordes la sainteté et la santé. Je me laisse guérir, libéré par toi, je mets en place dans mon intérieur une façon positive de penser afin de bien recevoir ta force libératrice. Merci, au nom du Père, c'est la subvention du Fils, Réussi Jésus-Christ et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Amen. Et j'ai aussi écouté, en fait, une séance audio de guérison dirigée par un écrit de Diana Cooper en rapport avec l'archange Raphaël. Merci beaucoup, archange Raphaël, en même temps, il y avait le ma mantra qui passait. Merci, Krishna. Seigneur, à Noël, tu es saint, S-A-I-N-T et saint, tu nous accordes la sainteté et la santé. Merci, 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 merci. Je me laisse guérir, libéré par toi, je mets en place dans mon intérieur une façon positive de penser afin de bien recevoir ta force libératrice. Merci, à Noël, au nom du Père, du Fils, Réussi Jésus-Christ et du Saint-Esprit. À Noël, à Noël, ainsi soit-il. Amen. À Noël, Seigneur à Noël, tu es saint, S-A-I-N-T et saint, tu nous accordes la sainteté et la santé. Je me laisse guérir, libéré par toi, je mets en place dans mon intérieur une façon positive de penser afin de bien recevoir ta force libératrice. Merci, merci, Amen, au nom du Père, du Fils, Réussi Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Amen. Tous les anges et très spécialement les anges archanges sont créateurs de bonheur, de paix, de douces évolutions et nous offrent leurs plus hautes et utiles inspirations. La personne peut rapidement être libérée de sa souffrance et avancer avec bonheur dans une pleine vie en divulguant des pensées élevées, peut-être à l'intention d'élèves et d'étudiants. Sa mission serait de faire comprendre ce qui est admis dans des cercles élevés. Elle devrait envisager de travailler dans l'enseignement, le journalisme serait aussi un bon chemin de libération ainsi que l'écriture de romans. À Noël, structure l'édifice mental des personnes et c'est ainsi que leur intellect sont en mesure par la grâce de l'ange d'élaborer des idées raffinées permettant de construire des articles et des écrits des romans intéressants solides utiles. Permets-moi de faire ceci s'il vous plaît. À Noël, au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Par les mains de Marie, ma mère. Amen. Prère, à Noël, mon âme est attachée à toi, Ange à Noël, et tu me soutiens. Merci de tout ceci. Je me réjouis en toi et je cherche ta protection. C'est par ta grâce et par ta force que mon cœur est droit et confiant. Seigneur, éloigne de moi tout mal, toute maladie. Fais-moi retrouver la santé et la pleine vie. Ainsi, car Myriam et à tout mon entourage pour que je puisse vivre comme toi dans la bonté, dans l'amour et dans la joie. Ange à Noël, j'accomplirai les voeux que je te fais. Je te dis que ma vie et mon travail humain seront utiles à mon prochain et à moi-même. J'agirai toujours dans la bonté et l'amour. J'espère ton aide providentielle car tu es mon salut. Exhauste-moi, Seigneur, je te louer éternellement. Mon nom du Père du Fils ressuscité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit par les mains de Marie, ma mère. Ainsi soit-il. Amen. Mère de Miséricorde. Amen. Mon âme est attachée à toi, Ange à Noël, je me réjouis en toi et je cherche ta protection. C'est par ta grâce et par ta force que mon cœur est droit et confiant. Seigneur, à Noël, s'il te plaît, éloigne de moi tout mal, toute maladie. Fais-moi retrouver la santé et la pleine vie pour que je puisse vivre comme toi dans la bonté, dans l'amour et dans la joie. Dans cette nouvelle maison et déjà auparavant et pour toujours, entourée d'amour, de joie, de bienveillance, de bonté, de réussite, de foi, de grâce, d'éternité, de bénédiction, de miséricorde. Ange à Noël, j'accomplirai les voeux que je te fais. Je te dis que ma vie et mon travail humain seront utiles à mon prochain et à moi-même. Je gérerai toujours dans la bonté et l'amour. J'espère ton aide providentielle car tu es mon salut. Exhauste-moi, Seigneur, je te louerai éternellement. Au nom du Père, du Fils ressuscité, Jésus ressuscité, du Saint-Esprit par les mains de Marie, ma mère, ainsi soit-il. Amen. Anoël, mon âme est attachée à toi. Ange à Noël et tu me soutiens. Merci de tout ceci. Je me réjouis en toi et je cherche ta protection. C'est par ta grâce et par ta force que mon cœur est droit et confiant. Seigneur, éloigne de moi, s'il te plaît, tout mal, toute maladie. Fais-moi retrouver la santé et la pleine vie pour que je puisse vivre comme toi dans la bonté, dans l'amour et dans la joie. Et mes chats aussi. Ange à Noël, j'accomplirai les voeux que je te fais. Je te dis que ma vie et mon travail humain seront utiles à mon prochain et à moi-même. Je serai toujours dans la bonté et l'amour. J'espère ton être providentiel car tu es mon salut. Exhauste-moi, Seigneur. À Noël, je te loue éternellement. Au nom du Père, du Fils ressuscité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Amen. Alléluia. À mon ange gardien, mon bon ange, ô vous qui êtes le gardien de mon corps et de mon âme, mon frère, mon guide, mon cher compagnon, mon très sage conseiller et mon très fidèle ami, mon frère, mon guide, mon cher compagnon, mon très sage conseiller, mon très fidèle ami, qui est consolant pour moi de penser que je suis confié au sein d'un prince du ciel. Quel respect je vous dois sachant que je suis toujours en votre présence. Je vous honore et je reconnais l'amour que vous me portez et j'ai confiance en votre appui puisque vous êtes toujours à mes côtés. Gardez-moi, éclairez-moi, fortifiez-moi, accompagnez-moi aujourd'hui, chaque instant de ma vie. Aimez-moi, gouvernez-moi, allez converser avec les anges gardiens de tous, ceux que je rencontrerai, tous ceux que je prenais pour préparer ensemble l'avenir glorieux pour le royaume céleste. Visifiez-moi, retenez-moi aussi dans les tentations et priez avec moi et pour moi. Faites enfin que je me sauve par votre aide ainsi je pourrai vous remercier éternellement au paradis. Ainsi soit-il. Amen. Merci beaucoup. Au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit, mon ange gardien, Amen. Merci beaucoup. 14h14, donc tu es encouragé à renaître de tes cendres dès maintenant. Tu as juste accepté cette idée pour la sentir vibrer en toi. Car c'est déjà le cas. C'est bien réel. Il te suffit d'en prendre conscience. Équilibre tes énergies entre ce que tu donnes et ce que tu acceptes de recevoir. C'est aussi le moment idéal pour puiser dans tes forces de nouvelles inspirations. Fais confiance à ton intuition. Encre-toi dans l'instant présent et ressens les énergies qui passent à travers toi. tu es libre. Merci. Je crois que c'est lié à l'ange V ou lia. 14h14. Humilité est un mot qui est lié à Noël que je n'oublie jamais de rester à ma place et humble. À Noël, l'estime de soi est importante mais elle ne saurait avoir de valeur sans l'humilité qui fait resplendir ton être. Continue à faire preuve de bienveillance envers ceux qui t'entourent. Partage ton savoir et tes aptitudes avec eux. En retour, accepte aussi d'apprendre et ne refuse pas ton ignorance. Sache reconnaître que tu n'as pas toujours raison. Tu dois utiliser ton expérience et tes connaissances comme un cadeau. Non pas comme une arme imposant le silence. En faisant preuve d'humilité, tu imposes le silence à ton égo et ouvre la porte à la lumière. Laisse-la t'amplir et circuler librement en toi. C'est elle qui nourrit ta spiritualité et laisse s'épanouir le divin en toi. Plan physique, atteindre ses objectifs, se dépasser, réaliser quelque chose d'admiré par tout, c'est adréable et il est normal que tu t'en rejouisses. Fais en sorte que ton succès répondisse par ton humilité. Aidez-moi à faire en sorte que mes succès répondissent par mon humilité. Merci. Plan émotionnel, estimer ses capacités et ses talents à leur juste valeur est important. C'est ta façon de reconnaître avec gratitude l'étincelle divine qui est en toi. Plan spirituel, l'ego peut se nourrir d'énergie positive telle que la bienveillance, la compassion, l'amour. Il peut aussi se nourrir d'énergie négative telle que la colère ou l'orgueil. Seul toi peut décider de la nature de ton ego. Je suis fier de mes succès et de mes réalisations. J'accepte les félicitations mais je partage tout ce bonheur avec les autres. Je sais que ce sont eux qui donnent un sens à ma victoire et je leur en suis reconnaissant notamment partagé avec mes chats et que je n'ai plus jamais à rentrer en colère avec mes chats à part sur mes chats ou avec mes chats à cause de mes chats. Et jamais de colère de toute façon. Toujours la bienveillance, la joie, le bonheur de vivre, la paix, le calme. Merci à Noël, humilité. À Noël, je suis fier de mes succès et de mes réalisations. J'accueille les félicitations. Je partage tout ce bonheur avec les autres. Je sais que ce sont eux qui donnent un sens à ma victoire et je leur en suis reconnaissant. Je suis fier de mes succès et de mes réalisations. J'accueille les félicitations et je partage tout ce bonheur avec les autres. Je sais que ce sont eux qui donnent un sens à ma victoire et je leur en suis reconnaissant. Merci à eux. Merci aux anges, aux archanges, à Jésus, à Marie, à Joseph, à Krishna, à Radha, au Père Céleste, au Puissant, aux anges, donc aux archanges, à tous, tous les devins, à tout le monde, tous mes guides, tous les êtres de lumière. Nous sommes un. Nous allons gagner. Nous avons déjà gagné quelque part au niveau de l'éternité. Alléluia. Amen. A Krishna. À Noël, perception de l'unité, extériorisation. Ça tombe bien. Après ce que je viens de dire. Perception de l'unité, extériorisation. À Noël, ange, à Noël, perception de l'unité, extériorisation. Mon idéal, à Noël, archange, dispensateur de l'intelligence, n'est pas celui d'atteindre un haut niveau spirituel, mais de réussir ma vie quotidienne, matérielle, sans contredire mon élan humaniste et spirituel. Mon idéal, à Noël, archange, dispensateur de l'intelligence, n'est pas celui d'atteindre un haut niveau spirituel, mais de réussir ma vie quotidienne, matérielle, sans contredire mon élan humaniste et spirituel. L'ange, seul, l'ésotérisme, christique, est aujourd'hui à même d'éclairer la société des hommes et de suggérer les solutions appliquées de toute urgence. en vue d'un avenir heureux pour tous, vous devrez bâtir une humanité à l'image de l'organisme cosmique, car dans le plan divin, tout est fait pour marcher comme dans le meilleur des mondes, et la mission première des humains est celle d'harmoniser, d'unir intelligemment et naturellement toutes choses avec amour. Voici la clé de toute réussite collective et personnelle. L'homme est fait pour Dieu. En fait, chaque chose, chaque image, chaque chose, chaque pensée même, émotion, tout a une énergie et on peut se connecter à pratiquement tout énergétiquement, à un arbre, à une image, à une représentation, à une pensée. Et chacune de ces choses est connectée en fait à l'unité de tout cela, au grand tout. Donc à la fois on a la partie et le tout, et il faut savoir converser avec chaque chose et converser en même temps, donc à travers de chaque chose avec le tout. Mon idéal à Noël, l'archange dispensateur de l'intelligence, n'est pas celui d'atteindre un haut niveau spirituel, mais de réussir ma vie quotidienne, matérielle sans contredire mon élan humaniste et spirituel. L'ange seul des utérismes christiques est aujourd'hui à même d'éclairer la société des hommes et de suggérer les solutions à appliquer de toute urgence. En vue d'un avenir heureux pour tous, vous devrez bâtir une humanité à l'image de l'organisme cosmique, car dans le plan divin, tout est fait pour marcher comme dans le meilleur des mondes. Et la mission première des humains est celle d'harmoniser, d'unir intelligemment et naturellement toutes choses avec amour. Voici la clé de toute réussite collective et personnelle. L'homme est fait pour Dieu. Au début de ma canalisation, quand j'étais à Londres, donc en 2005, enfin en Angleterre en tout cas, et surtout à Londres, j'entendais tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Possible. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. C'est comme si, quelque part, j'envoyais ces vibrations en avance, en fait. C'est-à-dire que ce qui était créé, même si ce n'était pas encore existant, tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. C'est à la fois existant et pas encore. On est toujours en train d'aller vers quelque chose qui est un peu créé en avance, et que l'on crée, qu'on harmonise, qu'on peaufine, en créant un futur à ces choses-là aussi. C'est... Aidez-moi les anges à appliquer les solutions de toute urgence en vue d'un avenir heureux pour tous, que nous puissions bâtir une humanité à l'image de l'organisme cosmique, car dans le plan divin, tout est fait pour marcher dans le meilleur des mondes, et la mission première des humains est celle d'harmoniser, d'unir intelligemment et naturellement toutes choses, avec amour. Voici la clé de toute réussite collective et personnelle. L'homme est fait pour Dieu. Et je vais aller donc prendre mon vélo pour aller voir cette maison de nouveau, prendre des photos. Je demande la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu pour tout ceci. Merci par les mains de Marie, ma mère, au nom du Père Céleste, au puissant du Fils ressuscité, Jésus-Christ et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Amen. Aré-Christ, aré-Christ, Christin, Christin, Aré-Ré, Aré-Rama, 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 Aré-Rai, Chaya, Amen, Alléluia, Aré-Christin. Merci à tous mes guides, les anges, tout le monde. Merci. Amen. Père Céleste, Tout-Puissant, Jésus, Fils ressuscité, Marie, ma mère, Reine des anges, Krishna, Radha, Prabhupada, les Bouddhas, les Devas, les Maîtres ascensionnés, mes guides, mon Ange gardien, soyez avec moi, nous allons gagner, avec les autres, tous ensemble, dans l'unité du Saint-Esprit. Merci. Amen. Viens, Esprit Saint, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée, Ô Roi du Ciel, Consolvateur, Esprit de vérité, Toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor de biens et donateur de vie, viens et demeure en nous, périfis-nous de tous ceux qui ressortent nos âmes, toi qui es monté, merci Saint-Esprit, merci Ange à Noël, merci Jésus, merci Marie, merci Dieu le Père, merci à tous, tous ceux qui m'aident. Amen. Alléluia. Arré Christin. Merci. Merci.